bonjour à tous voici une petite vidéo pour vous présenter des clapiers que j'ai réalisé il y a quelques années dont je ne vous avais pas encore parlé comme vous le voyez donc c'est un clapier où on peut y mettre deux lapins c'est un clapier plus orienté pour l'élevage bien qu'on puisse y mettre ne pas s'en servir pour l'élevage mais au niveau du côté pratique c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux même par rapport à ce qui existe déjà dans le commerce c'est quand même ce que j'ai trouvé de mieux pour l'élevage et aussi pour l'entretien parce que comme j'en ai déjà j'en ai déjà discuté sur le blog l'autonomie c'est bien essayer de tendre vers l'autonomie c'est du travail et qui plus est si on veut si on veut avoir des animaux donc déjà potager c'est assez chronophage même en permaculture il n'y a rien à faire il faut quand même il faut quand même être assez disponible alors les animaux là c'est puissance 10 quand vous avez des animaux il est vraiment obligatoire d'avoir quasiment presque journalièrement une présence sur votre terrain alors chaque fois que j'ai des animaux différents j'essaye de développer des choses qui peuvent me faciliter la vie pour ce qui est facile avec ce genre de clapier c'est au niveau du sol qui est en treillis donc de manière à ce que quand les lapins font leur crasse tout ça tombe ici au niveau du sol ce qui participe non seulement à la couverture du sol mais en même temps aussi à nourrir le sol si on voudrait profiter de cet espace en dessous il est encore possible d'en profiter si vous avez une race de lapins qui ne supporte pas être élevé sur grillage c'est pas de souci il suffit de leur mettre plus de fois ou alors déjà mettre un petit lit de paille alors les urines passeront d'office à travers la paille et tomberont en dessous c'est surtout les urines qui sont qui sont acides et qui qui peuvent abîmer votre bois ou même le béton les urines abîment aussi le béton quand vous avez des clapiers en béton donc ici le fait que les urines puissent tomber à terre au sol ben non seulement ça contribue au sol mais en même temps vous ça vous aide grandement à nettoyer moins régulièrement votre clapier voilà donc tout simplement un demi clapier à une partie extérieure sur sur grillage vous voyez que pardon j'ai refermé un peu vite voyez ici que j'ai fait un distributeur de nourriture qui me permet de de au besoin pouvoir m'absenter quelques jours et le lapin continuera à avoir de la nourriture pareil pour le distributeur d'eau on peut rester on peut rester au moins trois jours avec un petit comme cela c'est un lit je pense au moins trois jours sans sans devoir le réimprovisionner on pourra en placer des plus grands ou en placer plus un au besoin sachant que le lapin n'est pas un animal qui a besoin qui a besoin de beaucoup de soins quoi si ce n'est d'avoir un clapier et de la nourriture donc la pied propre et de la nourriture à volonté alors pour la partie intérieure c'est un gros tiroir en fait qui se retire le lapin y accès donc très facile pour le nettoyage il suffit de tirer tirer le tiroir et le simplement donner un petit coup de un petit coup de palette enlever tout ce qui a à l'intérieur soit vous le mettez au sol soit vous le prenez dans une boîte pour aller mettre au compost et aussi quand le lapin la lapine assez jeune on sait tirer légèrement le tiroir afin de contrôler si tout se passe bien et on a un accès facile via le dessus c'est pas trop étriqué donc on sait on sait intervenir voilà alors bon les nôtres ont été fait pas mal de récup ça fait déjà quand même beaucoup de matériel juste pour mettre deux lapins mais voilà c'est moi j'en ai gardé deux de toute façon il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de plus que quatre lapins quand on veut être autonome ça suffit amplement donc c'est les c'est les seuls deux systèmes que j'ai gardé parce que c'était pour moi les les plus facile d'entretien voilà j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes d'idées pour réaliser à votre tour votre clapier si vous avez des questions n'hésitez pas de mettre un petit commentaire ici juste en dessous de la vidéo j'essayerai d'y répondre si j'ai un petit conseil à vous donner si vous voulez élever des lapins sur grillage utiliser un grillage assez rigide un robuste rigide surtout pour ne pas qu'il s'affaisse dès avec le poids du lapin la passe et c'est vite lourd donc ou sinon voilà pour le reste pouvez faire avec ce que vous avez sous la main n'importe quelle planche de bois fera l'affaire du moment où elle est bien protégé elle ne bougera pas laissez assez bien de jeu quand vous faites des portes et des tiroirs etc pour ne pas qu'avec l'humidité le bois gonflé que ça ça reste coincé pour le reste laissez aller votre imagination donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à améliorer votre autonomie et je vous dis à plus pour une prochaine salut oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...